Bonjour et merci d'être matinaux, c'est vrai que la journée est bien chargée. Alors, aujourd'hui nous sommes très heureux d'accueillir Sigolène Pouchochiex qui vient de Créteil, qui est donc maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et qui va nous parler de la socialisation 2.0 des adolescents. Et Audrey Poro qui est juriste au Centre d'information des droits des femmes et de la famille de Saint-Brieuc et qui intervient dans les établissements scolaires sur le thème notamment du cyberharcèlement. Voilà, donc elle va nous parler des droits et des responsabilités des utilisateurs des réseaux sociaux. Donc elles ont travaillé en amont pour nous faire ce matin une présentation dynamique et je les en remercie. Elles vont prendre la parole chacune à leur tour pendant un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, elles échangeront sur deux, trois situations qu'elles ont vues ensemble. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là de bonheur pour parler de ces questions qui, effectivement, pour lesquelles on a vraiment besoin d'ouverture d'esprit peut-être de notre classe d'adulte. Et puis, savoir que voilà, dans quel monde vivent ces jeunes. Quelquefois, ça a l'air un peu opaque pour nous, mais on a tout à gagner, à les écouter. Et voilà, le témoignage est tout à fait intéressant de ce point de vue avec cette jeune fille qui est déjà, voilà, chef d'entreprise. Et puis, il y a tout compris. Merci, merci, merci. C'est un petit peu défavorable aux jeunes filles, notamment, dont on va parler et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans les études auxquelles je participe, le système de genre. Alors, je vais commencer tout simplement par vous proposer un témoignage. Donc, ce sont des témoignages que j'ai recueillis par entretien, soit collectif, soit individuel. Et je vous présenterai un petit point méthodologique pour que vous ayez un meilleur aperçu de cette étude que j'ai réalisée avec des collègues de l'université Paris-Ascréteil en 2015-2016. Et vous voyez sur ces propos d'adultes, je ne sais pas si c'est passé sur les réseaux sociaux, mais il y avait une photo qui avait été prise dans un vestiaire au moment où la jeune fille se changeait, elle n'était pas au courant. C'était de la malveillance de la part d'une autre fille. Et la photo avait été diffusée. Je ne sais pas si elle avait été mise en public sur Facebook ou si elle avait été diffusée en privé. « Les enfants sont en avance sur nous, sur le numérique, du coup c'est difficile à gérer », nous dit d'une surveillante. Et je pense que ça plante bien le décor. On a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Il nous arrive des faits comme ça qui ressortent et que l'on a du mal à raccrocher à un historique. Alors, les outils du numérique. On peut voir les choses, on peut essayer de voir les liens de deux manières. Est-ce qu'on peut dire que les outils du numérique sont la source de nouvelles formes de violences adolescentes ? Parce que ce sont souvent les faits divers qui nous apparaissent sous forme de violences. Ou est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un nouveau phénomène de socialisation adolescente qui passe par les outils du numérique ? Est-ce qu'il y a de la nouveauté dans tout ça ? Et quelle est la place du numérique et de la socialisation ? Quelles sont les spécificités de cette socialisation digitale ? Et bien, que nous en disent les adolescents, les élèves de 12 à 15 ans. Alors, le petit point méthodologique, je vous présente très très rapidement. Nous avons réalisé une étude à la fois quantitative et qualitative qui s'est étendue sur l'année scolaire 2015-2016 et qui concernait 12 établissements, 8 collèges et 4 lycées d'Île-de-France, répartis dans les 3 académies, socialement variées, géographiquement variées également. Nous avons donc recueilli des recueils de victimations auprès de 1250 jeunes. Puis ensuite, nous avons eu des entretiens collectifs et des entretiens individuels. Collectifs en groupe mixte et non mixte et des entretiens individuels sur la base du volontariat. Et j'ai pu entendre 11 filles et 2 garçons sur ces entretiens individuels. Nous avons également eu des entretiens avec des adultes de chaque établissement pour voir aussi s'il y avait un contexte particulier à l'établissement. Donc, c'est à partir de ces matériaux que je vous parle ce matin. Alors, les enjeux de la sociabilité digitale adolescente, pour reprendre encore ce point-là. À nouveau, c'est un surveillant de collège qui nous parle. Et si vous lisez la première partie du texte, ils ont une certaine pudeur en public dans l'enceinte du collège quand on parle avec eux. Ça les gêne dès qu'on apporte des questions de sexualité. Par contre, les adultes ont aussi vent de ce qui se passe dans la sociabilité digitale avec les outils numériques. Et là, ce n'est plus du tout la même chose qui semble se passer. Et ça se surprend parce qu'on a l'impression d'une réelle dichotomie entre ce qui se passe dans l'établissement, en face à face, dans la vraie vie, comme on dit, et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et alors, ça génère aussi cette interrogation que les adultes peuvent avoir. Ce que nous rapportent les élèves dans l'étude quantitative, c'est que 78,8% des filles et 64,4% des garçons rapportent utiliser beaucoup ou tout le temps leur téléphone portable. Donc, on voit déjà que les filles font encore plus usage de leur téléphone portable. Et puis, comme on l'a dit à l'instinct, à la jeune fille dont nous avons vu le film, ces usages peuvent être extrêmement variés, extrêmement variés, y compris tout à fait créatifs, comme a pu le présenter la jeune fille. Mais c'est vrai que ce que disent les élèves, c'est qu'entre Snapchat et le collège, c'est un peu comme si on avait deux vies différentes. Et on ne va pas se présenter de la même manière et on ne va pas s'autoriser aux mêmes choses quand on est en face-à-face dans l'établissement et quand on est sur son téléphone portable ou sur les réseaux. Alors, bien sûr, pour eux, le téléphone portable, c'est le centre de leur vie. C'est l'élément absolument essentiel à leur vie sociale. C'est un élément de socialisation, c'est un vecteur majeur de leur socialisation. Alors, les jeunes en sont tout à fait conscients, c'est plutôt un truc pour les jeunes et les adultes ne vont pas comprendre. On a aussi cette espèce de dissociation, ce rejet vers l'extérieur des adultes par rapport à ce qu'essayent de vivre les jeunes avec leur téléphone portable. Donc, les adultes nous disent de désinstaller notre compte, de faire attention à notre pseudo, de ne pas dire qu'on est en vrai, etc. Mais pour eux, c'est tout à fait un enjeu différent. Par contre, s'ils ne le disent pas aux adultes, s'ils en parlent peu aux adultes, c'est par peur de se faire confisquer ces objets-là. Parce que s'ils se font confisquer ces objets-là, ils nous l'ont dit, c'est la mort. Ça va être complètement la déchéance et il n'y a plus de vie. Alors, les outils numériques sont des vecteurs. Ils ne sont que des vecteurs d'un rituel de passage vers une socialisation de la maturité. Très certainement, c'est pourquoi on a une tranche d'âge dans laquelle ces phénomènes de socialisation sont accentués et paraissent plus critiques, qui est la tranche des 12-15 ans. Au-delà, au passage au lycée, notre étude nous a permis de montrer, de comprendre que les choses se jouent tout à fait différemment. Mais vraiment, la tranche d'âge critique, c'est la tranche des 12-15 ans, donc le collège. Avec des outils du numérique qui permettent de devenir grand ou de devenir grande, qui permettent d'acquérir une indépendance, on va se séparer progressivement de sa famille, on va pouvoir se séparer, couper le fil parental, on va rechercher l'autonomie, agir seul, en prenant ses propres décisions. On va aussi aborder des éléments liés à la sexualité, puisque devenir grand, devenir grande, c'est devenir une future femme, devenir un futur homme, et avoir cette image-là, que quand on devient un homme ou une femme, bien sûr, il y a des enjeux de sexualité qui deviennent majeurs et qui prennent de la place. Les jeunes savent qu'il y a une espèce de part de risque à l'usage de ces réseaux sociaux, à l'usage de ces outils du numérique, mais ils sont tout à fait prêts à les assumer. Parce que, hop, j'ai oublié, pardon, je suis en train de passer sur mon propre ordinateur et je vous oublie, je vous oublie. Voilà. On est devenus accro aux réseaux sociaux, et quand une photo est postée sur Internet, ça veut dire que ça va être l'enfer. Ils sont tout à fait conscients de ce qui peut se passer, des enjeux. Elle va recevoir des insultes, peut-être même des menaces, ça peut aller loin, ça peut être très dangereux, nous dit Diana en quatrième. Pour autant, ça ne les empêche pas de participer. Alors justement, qu'est-ce qui les pousse, sachant ces difficultés, pouvant anticiper ces difficultés, ces problèmes, qu'est-ce qui les pousse à agir ? Du point de vue de la sociologie, les sociologues, par exemple, vous connaissez très certainement Pierre Bourdieu, la distinction critique du jugement social, 1979, qui, lui, s'intéressait aux adultes et aux classes sociales. Il a très bien montré comment les classes sociales, pour conserver une forme de hiérarchie entre elles, vont se distinguer les unes des autres dans leur pratique, dans leur manière de faire, en montrant leur capital culturel ou social, et donc se distinguer les unes des autres. De mon point de vue, il s'agit du même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu majeur de reconnaissance sociale qui, pour les jeunes et par ces réseaux sociaux, est purement un enjeu symbolique. Ça existait déjà quand nous-mêmes, vous et moi, nous étions adolescents, adolescentes. Il y en avait qui avaient plus la cote que les autres, et symboliquement, ils étaient mieux reconnus que les autres. Là, c'est le même phénomène qui se crée, et ces jeunes vont chercher à gagner du capital symbolique. On dit maintenant à devenir populaire. Vous avez très certainement entendu cette expression. C'est un populaire, c'est une populaire. Je n'aime pas les populaires, ou j'aime les populaires, je recherche la popularité. Donc, comment est-ce que ça se joue ? Ils vont chercher à remonter dans la hiérarchie sociale, la hiérarchie symbolique. Et pour ça, la jeune fille, encore du fil, nous l'a très bien expliqué, toute sa stratégie pour gagner en visibilité. Eh bien, il y a des trucs, il y a des petites choses qu'ils savent très bien faire, qu'ils ont tout à fait appréhendé, pour pouvoir avoir plus d'amis, pour pouvoir être plus visible, pour pouvoir être contacté à l'international. Être populaire, c'est disposer de signaux d'adhésion, faire des pubs, gagner des likes, faire des tags, faire des pubs. Tout ça, c'est gagner en popularité. Et puis, avoir du prestige auprès des pères. Alors, avoir du prestige auprès des pères, c'est aussi quelque chose qui est contagieux. Aussi bien quand c'est positif, il y a une contagion du prestige. Si je suis amie avec quelqu'un qui a du prestige sur les réseaux sociaux, le prestige retombe sur moi aussi, par contagion. Si je suis stigmatisée sur les réseaux sociaux, notamment les filles, si elles acquièrent une réputation, une mauvaise réputation sans tant de filles faciles, également les amies vont être stigmatisées, et donc elles vont se séparer de la jeune fille qui peut avoir cette mauvaise réputation. Alors, avoir du prestige auprès des pères, il y a un enjeu qui est également fondamental, qui est celui de l'accès à la sexualité de type adulte, et il va falloir en apporter les preuves. Ce que ces lecteurs du numérique fournissent tout à fait, puisqu'on va pouvoir avoir des enregistrements, des photos, des vidéos. J'essaie de ne pas prendre trop le temps, mais je suis un peu bavard. Des outils qui se tissent, pardon, des outils par lesquels se tisse aussi la sociabilité adolescente. On a vraiment une intrication des communications, digitale et en face-à-face. Il n'y a pas deux canaux séparés de communication, ces canaux fonctionnent de manière tout à fait simultanée. On a une sociabilité du groupe de pères, classique de l'adolescence, en bas et des enjeux concernant les adolescents et les adolescentes eux-mêmes, une mise à l'écart des adultes, et puis un enjeu commun qui est acquérir un capital symbolique. L'acquisition de ce capital symbolique passe par ce gain de popularité. Les conséquences en sont plutôt variables, plus ou moins dramatiques, durables ou peu durables, différenciées, sexuelles et genrées. L'amplification des postes passe par la facilitation de l'anonymat, le fort pouvoir de dissémination, ce qu'on appelle la viralité, et la possibilité de contrôle moindre. Ça, ça fait quelques années que ça a été montré, vous voyez, Blaya 2015, d'un point plus général pour la sociabilité numérique. Alors, on a bien ces violences et cyber-violences qui se déclinent conjointement, qui sont tout à fait intriquées, imbriquées, et qui utilisent les différents espaces de socialisation, donc en face à face, et de manière digitale, de manière simultanée, pour la socialisation adolescente. Des taux de violences et de cyber-violences à caractère sexiste et sexuel nous ont interpellés à partir de l'étude quantitative que nous avons faite. Vous voyez, 25% des filles et 16% des garçons rapportent avoir déjà vécu au moins une fois dans l'établissement scolaire. C'est de faire retirer un vêtement... Oups ! Je l'ai trop vite, ça va dire. C'est de faire retirer un vêtement sans consentement. Avoir subi des attouchements sexuels, avoir subi des gestes sexuels, des mimes pour mettre mal à l'aise, avoir subi des actes sexuels sans consentement. Trois filles et deux garçons sont victimes de cyber-sexisme dans chaque classe. C'est ce que montre l'étude publiée et rendue publique sur le site du Centre Hubertine-Auclair. Un élève sur quatre ne sollicitera pas l'aide des adultes. Ça, c'est aussi quelque chose à garder en mémoire. Très peu de jeunes souhaitent parler de leurs problèmes aux adultes. Au final, on a quelque chose qui est tout à fait déséquilibré quand on en fait l'analyse. C'est qu'on a un taux aussi de violence sexiste et sexuelle qui est important, mais qui est très peu visible dans l'aspect médiatique ou dans la compréhension qui est peu prise en compte, finalement, et qui est déjà ancienne du point de vue de la compréhension de ce qui se passe à l'école. Et par contre, on a ici des violences cyber-sexistes et sexuelles qui sont faibles en quantité, mais qui ont une grande résonance au niveau des adultes et des médias. Alors, est-ce que l'on peut dire que les outils du numérique sont la source de nouvelles formes de violences adolescentes ? De mon point de vue, non. On ne peut pas vraiment dire ça, ce n'est pas nouveau. Alors, la deuxième possibilité, est-ce qu'il y a un nouveau phénomène de socialisation adolescente qui passe par les outils du numérique ? C'est ce qu'on va pouvoir explorer à présent. Je vais aller un peu vite. Je vous propose, pour comprendre ce phénomène, de passer par une analyse qui s'inscrit dans une approche qui est celle des études de genre, tout simplement parce qu'il y a eu une étude de la DEP en 2004, il y a eu une étude de Catherine Blaya, qui est sociologue aussi d'éducation, en 2013, et il y a eu quelques études entre 2010 et ses deux précédentes études, qui ont buté sur comment se construit ce phénomène, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène, qui montrent qu'il y a des choses différentes pour les filles et pour les garçons, mais on ne sait pas les expliquer. Eh bien, évidemment, les études de genre permettent d'avoir des éléments de meilleure compréhension de ce phénomène. Donc, c'est pourquoi je vous propose de passer par cette petite diapositive. Vous voyez les études de genre, alors je fais juste le petit aparté, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une théorie du genre, il y a un champ d'études scientifiques qui dit qu'à la naissance, on nous attribue un sexe, femelle ou mâle, et donc on va avoir... Pourquoi il passe tout seul ? Je pense qu'il y a du Bluetooth qui joue là. Je joue tout seul. On a... Je ne touche rien. Voilà, on nous attribue un sexe et on va attendre qu'on se comporte comme une fille, comme un garçon du temps, sa socialisation primaire, et évidemment secondaire. Et puis, du point de vue de la sexualité, on va attendre d'être une femme féminine, attendre de nous qu'on soit une femme féminine, un homme masculin, et bien sûr qu'on soit dans une hétérosexualité qui est encore la norme dans nos cultures occidentales. Donc, on parle de triades, pardon, sexe, genre, sexualité, les trois fonctionnant dans un ensemble assez vaste et nous positionnant, nous assignant à des places qui sont celles que l'on attend de nous d'un point de vue social. Alors, les réseaux sociaux offrent les conditions d'une mise en scène de soi. C'est la spécificité de ces réseaux sociaux, se mettre en scène. Et les amis sur ces réseaux sociaux participent d'un spectacle théâtral interactif. Puisqu'on a des gens, des jeunes qui vont chercher à créer une mise en scène de soi, qui vont poster, avec une créativité tout à fait intéressante, et on va répondre. Donc, on est bien dans une interaction, une réponse, sous la forme de quelque chose qui est scénarisé, avec des réactions d'Amini qui témoignent d'une lecture critique qui est tout à fait fine des enjeux de ce qui se passe et de la mise en scène. Par exemple, ils vont vous dire « Ah ben non, là, ça ne va pas sur ta photo, on voit que, par exemple, tu n'es pas à l'endroit que tu dis être. » où tu te mets en scène en prenant pourtant la photo dans un endroit qui n'est pas celui de la mise en scène souhaitée. Attention à la manière dont tu vas te présenter, en tant que fille, en tant que garçon, comment tu es habillée, comment tu es maquillée, etc. Et ça, ça va se jouer de manière tout à fait différente pour les filles et les garçons. Et les autres camarades, les amis, vont être très fins du point de vue de la critique sur ces éléments-là et sur le respect des normes de socialisation féminine ou masculine. Donc, chez les filles, on a des standards d'apparence, d'amabilité. Et chez les garçons, on a des standards, au contraire, de dureté, de force physique, de force émotive et de prise de risque. Donc, on va avoir toujours cette scénarisation aussi qui est souvent reliée à la séduction hétérosexuelle, avec, chez des filles, le souhait de montrer une certaine, d'être désirable, mais nonchalante quant à cette désirabilité pour ne pas être perçue comme des filles facile. Sinon, on risque sa réputation. Donc, il faut se respecter. Chez les garçons, une certaine démonstration d'appétit sexuel est attendue, un accès au corps, réalisé ou rêvé, et à l'intimité des filles, qui est attendue. Alors, les standards, quelques diapos, les selfies, qui sont souvent très travaillés, l'hétérosexualité, si la fille est jolie, les gens vont dire aux garçons, ouais, t'as géré, il sera fier d'avoir fait ça avec une jolie fille. Et voilà une mise en scène, vous voyez, qui est tout à fait étudiée, ces jeunes filles qui se sont habillées, maquillées, vraiment, qui sont en tenue de soirée, et alors, le truc qui craint, c'est ça. C'est, voilà. Et là, elles ne se font pas louper par les camarades, les camarades de classe, donc on va pouvoir les attaquer, les attaquer là-dessus. Alors, effectivement, comme l'a présenté la jeune fille dans le film de tout à l'heure, devenir populaire, on peut parler d'un e-marchandage. Quelque part, il y a vraiment quelque chose de l'ordre marchand. Devenir populaire, et bien oui, comment est-ce qu'on peut faire ? Ils sont tout à fait affûtés là-dessus. Il y en a qui demandent des pubs, par exemple, sur Instagram, tu me fais une pub, après, tu prends une photo à lui, tu fais ajouter, si tu veux la laisser 24 heures, tu la laisses 24 heures, tu laisses le temps que tu veux. Pour eux, ça donne de la valeur. Et on a aussi, donc là, cette jeune fille qui a tagué le prénom d'un garçon avec le numéro du département, et là, on appelle ça un dédipix, une dédicace sur son propre corps, en partie, en général, sur des parties érogènes du corps de la jeune fille. Et alors, c'est assez marrant parce que ce sont souvent les filles qui font des pubs pour les garçons. c'est un peu moins vrai dans l'autre sens. Alors, la présentation du garçon, quand un garçon met une photo de lui torse nu, les filles vont forcément commenter en disant « t'es trop beau » et notamment s'il a les abdos en carré de choc, là, ça fait arriver tout le monde. Alors, alors que quand c'est une fille qui met une photo d'elle, soit en débardeur, soit en maillot de bain, ils vont dire « regardez comme elle fait, excusez-moi, cette pute c'est là. » Et surtout, si elle est en maillot de bain, comme de manière scénarisée, alors que ce n'est pas une situation réelle, au bord de la mer, c'est toléré. Mais si c'est dans sa chambre quand elle fait ses essayages, là, c'est vraiment pas possible. Donc, elle ne se respecte pas. Voilà. En maillot de bain, c'est toléré. Donc, on a un capital social symbolique dont l'acquisition mobilise le public adolescent. Ils passent beaucoup de temps à faire ça. Ça leur prend incroyable un long de temps, même s'ils sont beaucoup plus habiles que moi avec ma télécommande. ils font ça en deux-deux. Mais quand même, ça leur prend du temps et c'est fondé vraiment sur un facteur social qui est fort, celui de la norme de genre qui assigne à prendre sa place dans le système de genre. Ils ne peuvent pas échapper à ça. Finalement, c'est vraiment ce qui est attendu. Donc, la régulation des comportements genrés passe par le contrôle social qui est exercé par les pères. On parle de police de genre. La police du genre, ce sont les pères, filles et garçons qui vont s'exprimer envers la photo, envers ce qui a pu être écrit sur la mise en scène, etc. Ils vont dire ça c'est bien, ils vont juger ou ça c'est pas bien du tout, tu ne te respectes pas et ça ne peut pas fonctionner. Et bien sûr, on est sur des... ça peut aller jusqu'à des violences, vraiment, des mots très violents qui peuvent être récurrents ou qui peuvent être isolés, mais qui peuvent être vraiment de l'ordre des violences à caractère sexiste, à caractère sexuel, homophobe ou cybersexiste. Alors, je vais arriver dans la conclusion. Les outils du numérique sont-ils la source de nouvelles formes de violences adolescentes qu'on a vues ensemble que non ? Un groupe phénomène de socialisation adolescence d'afflète par les outils du numérique, de mon point de vue, on ne peut pas non plus l'affirmer. C'est un phénomène de socialisation ordinaire, mais il va être démultiplié par ces outils du numérique. La socialisation est classiquement genrée, on n'invente rien, 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 rien du tout. Simplement, les standards et la rigueur appliquées à ces normes de standardisation des comportements masculins et féminins vont être plus fortes parce que rendues visibles par ces outils du numérique et donc les violences qui contrôlent, qui en assurent le contrôle social vont être également plus visibles. Mais auparavant, on pouvait dire « Non, mais t'as vu, t'as pas de poitrine » ou « T'as vu, soutien de gorge où tu mets » ou « T'as vu, le garçon, il a du poil aux pattes » Voilà, ça existait déjà. On n'invente rien de nouveau. On accentue simplement cette visibilité. Eh bien, ça y est, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Nous allons maintenant donner la parole à Audrey Porreau et tout ce qu'a développé Madame Pouchot-Siex, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le temps d'échange. Voilà. Bonjour. Alors, moi je suis juriste au CIDF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Moi, mon rôle va être plutôt de vous parler ou de vous faire un retour d'expérience puisque en tant que juriste au CIDF, alors on fait de l'accès au droit, des entretiens individuels avec les personnes, mais on fait également du collectif. C'est-à-dire qu'on intervient avec des professionnels sur différentes thématiques qui tournent toujours autour de l'égalité, mais on intervient également dans les établissements scolaires depuis plusieurs années et on est intervenu alors un petit peu moins maintenant, mais il y a eu une forte demande en 2012-2013 pour des interventions alors dans les collèges majoritairement, c'était beaucoup avec des collégiens, sixième, cinquième, alors à la demande des établissements et très souvent parce qu'il s'était passé des événements dans le collège liés à des disputes via les réseaux sociaux. Donc, nous avons construit en fait une intervention à la base à destination des parents parce que dans nos entretiens, les entretiens qu'on pouvait mener, donc on recevait des parents qui ne venaient pas forcément pour ça, mais dans la conversation, la préoccupation des parents quant à l'utilisation que leurs enfants pouvaient faire ou justement des mots, des insultes qu'il pouvait y avoir inquiétaient les parents, ce qui nous a posé nous à nous interroger aussi sur une éventuelle information des parents puisqu'on sentait bien qu'on était face à des parents qui se sentaient un peu démunis, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que les parents, les enfants sont, en tout cas les adolescents sont en avance par rapport à nous et des parents qui disent voilà, moi je ne maîtrise pas, je n'y comprends rien, je ne sais pas ce qu'ils y font, donc je ne suis pas capable finalement de l'accompagner et de surveiller et donc d'où la crainte avec aussi ce qu'on peut entendre, les faits divers dont on pouvait parler, donc ça inquiétait les parents. On a décidé du coup de créer une intervention à destination de parents, d'adultes, pour les informer sur ce qu'est un réseau social, alors moi je ne suis pas informaticienne, technicienne, mais voilà, mon rôle était quand même de les informer sur ce qu'est un réseau social, qu'est-ce qu'un adolescent recherche sur un réseau social, peu importe finalement le réseau, même si chaque réseau a un peu sa spécificité, l'idée c'était ça, c'était de les informer finalement sur ce que leurs enfants pouvaient y faire, pouvaient rechercher, alors l'idée était aussi de les mettre, bien que certains l'étaient déjà, étaient déjà conscients, mais en tout cas de leur faire prendre conscience des risques qu'ils pouvaient y aller puisque on constate aussi au CIDF, il n'y a pas qu'un service juridique, il y a aussi un service emploi-formation et mes collègues conseillères en emploi-formation mènent également des actions collectives et dans le cadre de ces actions, des groupes de femmes qu'elles peuvent accompagner, on constate aussi qu'on a des parents qui ne surveillent pas spécialement ce que leurs enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans font sur l'ordinateur, l'ordinateur est dans la chambre, aussi parce que ces mêmes parents sont sur des réseaux sociaux, ont également finalement une utilisation qui se rapproche un peu de celles d'adolescents, il y a aussi des disputes qui se font via les réseaux sociaux, donc l'idée était quand même de les responsabiliser et de leur faire prendre conscience des risques qu'ils pouvaient y avoir, je vous parlerai un petit peu après si vous voulez du cadre juridique, ce qu'on pouvait leur présenter, alors l'idée c'était de leur présenter les droits en tant que victimes, les risques qu'ils pouvaient y avoir, les atteintes qu'ils pouvaient être faites, les droits que ces victimes ont, les moyens juridiques dont on dispose, mais également leur rappeler les responsabilités en tant qu'utilisateur d'un réseau social, on a des responsabilités et même si on est mineur, ça c'est un point extrêmement important puisqu'on se rend compte, alors en discutant avec les parents mais surtout en discutant avec les jeunes qu'ils ont l'impression que parce qu'ils sont mineurs rien ne peut leur arriver, c'est à dire je peux insulter derrière mon ordinateur, derrière ma tablette ou derrière mon portable, je peux insulter et dire les pires choses à une personne de toute façon je suis mineure, je ne risque rien. Or c'est faux, civilement c'est vrai, les parents sont les représentants légaux et c'est eux qui assumeront les conséquences financières, préparation des dommages, pénalement, l'enfant est responsable. L'enfant a une responsabilité pénale et ça c'était très important de leur rappeler. On a beau avoir 13 ans, 14 ans, on est responsable pénalement, oui, on peut se retrouver dans un commissariat de police ou une gendarmerie, oui, on peut être poursuivi, on peut passer devant un juge pour enfant. Donc ça, c'était très important de leur rappeler ce cadre-là aussi et notamment aux jeunes, bien sûr. Donc, on a fait des interventions à destination de parents, alors je pense que vous êtes bien conscients, même déjà dans vos pratiques, que quand on fait ce genre d'intervention, de conférence, on touche malheureusement les parents qui sont déjà un peu sensibilisés et on a du mal à avoir des parents qui auraient besoin d'entendre ce qu'on va leur dire, c'est vrai. Après, on se dit qu'il y a aussi le bouche à oreille qui fait. Et puis, suite à ces interventions, des établissements nous ont contactés pour savoir si on pouvait intervenir dans les collèges, ce qui a été le cas, on a adapté notre intervention pour s'adresser à des collégiens. Lycéens moins, puisque on constate qu'il y a déjà... Alors, pour être intervenu quelques fois en lycée sur cette thématique, on constate quand même, même s'il y a d'autres dérives, mais bon, les jeunes lycéens ont quand même conscience quand on discute avec eux que oui, mettre une photo dénudée, c'est extrêmement dangereux. Il y a une certaine conscience, même si on a d'autres dérives aujourd'hui, et notamment dans l'accès du porno en illimité, gratuitement. Donc ça, c'est autre chose dont on pourra parler après, brièvement. On s'est rendu compte que ce sont surtout les publics collégiens qui avaient besoin d'informations, d'être sensibilisés, et on a été surpris, oui et non, mais ça nous a interpellé quand même, on a été surtout sollicité pour intervenir avec des sixièmes, voire des cinquièmes, parce que les chefs du cabissement nous disaient, voilà, on a des jeunes qui arrivent au collège, qui légalement n'ont pas le droit d'avoir de profil Facebook, pour citer ce réseau-là, mais l'ont déjà. Et on sait que depuis le CM2, ils l'ont déjà, et il se passe déjà des choses. On a des choses qui arrivent à l'école, des disputes à l'école, mais on sait très bien que ça continue le soir sur les réseaux. Donc on est intervenus, alors, c'est pas simple non plus parce que intervenir, quand on vous demande d'intervenir pour faire un peu le pompier et venir, voilà, éteindre l'incendie parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus constructif. Alors, ce qu'on a pu quand même imposer dans ces situations-là, c'était d'intervenir avec toutes les classes, c'est-à-dire pas seulement la sixième où il n'y avait plus avant un problème, mais c'est d'intervenir avec toutes les sixièmes parce que, en particulier, et que tous les élèves reçoivent la même information. Donc, l'idée, surtout, c'était pas de leur dire attention, Internet, c'est mal, c'est pas bien, il faut pas l'utiliser, c'est dangereux. Non, puisque on a vu qu'il y avait, et notamment sur le reportage de la jeune fille Louisa, qu'il y a aussi des aspects extrêmement positifs à Internet et surtout, on l'a vu également avant avec Mme Bouchot, que c'est aussi un mode de sociabilisation l'idée, c'était pas de leur faire peur, mais c'est surtout de leur dire vous utilisez un outil que vous ne maîtrisez pas, apprenez à le maîtriser, soyez conscient des risques, des dangers que vous en trouverez. Nous, au CIDF, il m'est arrivé d'avoir déjà en entretien une maman qui était un peu affolée puisque elle venait d'apprendre que sa jeune fille de 15 ans ou 16 ans tchattait avec des personnes et notamment une personne et a fini par découvrir que cette personne n'était pas un jeune de 16 ans derrière mais était un homme qui avait entre 35 et 40 ans. Donc ça a beaucoup effrayé la maman et là encore, on est arrivé, disons que le degré est monté quand cette personne a demandé à cette jeune fille des photos et des photos de plus en plus dénudées. Donc c'est ce qui a quand même alerté la jeune fille, la jeune fille a fini par en parler quand même à ses parents ce qui est vrai et ce qui est souvent difficile puisqu'on voit dans les statistiques que 35% des collégiens victimes de cyber-harcèlement de cyber-violence 35% de ces victimes n'en parlent pas refusent d'en parler et n'en parlent pas et gardent ça pour elles. Donc voilà, on voit bien que c'est extrêmement difficile mais cette jeune fille avait accepté de parler. Donc forcément il y a eu un débat de plainte derrière ce qui est très difficile puisqu'on est face à des personnes qui ont des pseudonymes donc il est difficile de remonter jusqu'à la personne de retrouver l'identité de la personne. On verra après un petit peu ce qui peut être fait la marche à suivre quand il peut y avoir alors ça ne résout pas forcément tout mais ça peut être de bons réflexes quand on est victime. Donc dans ces établissements on est intervenu avec les élèves pour les sensibiliser leur rappeler le cadre juridique leur rappeler qu'il y a des droits en tant que victime donc le droit c'était aussi de leur faire prendre conscience et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est que certes aujourd'hui on a un délit de cyberviolence depuis la loi de 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les femmes entre les femmes et les hommes pardon un délit a été créé de cyberviolence maintenant la cyberviolence c'est pas une nouvelle infraction qui n'existait pas on voit bien que les violences sexistes et sexuelles qui pouvaient exister et qui existent toujours se transposent dans le numérique c'est pas de nouvelles violences l'outil est nouveau c'est vrai alors les conséquences je ne sais pas si elles peuvent être pires mais c'est vrai que là où dans une cour d'école l'histoire de la réputation de la mauvaise réputation ça a toujours existé sauf que ça pouvait s'arrêter à la cour d'école sauf qu'aujourd'hui l'outil numérique fait que ça se propage très vite et de manière très importante et c'est là où les conséquences peuvent être très importantes j'en profite aussi pour dire que ce qui était très important de rappeler aux adolescents c'était aussi ce droit à l'image et que le droit à l'image ne veut pas dire droit à l'oubli les jeunes avaient tendance en tout cas de ne pas se rendre compte que le fait de poster une photo même si dans l'heure qui suit ou la journée qui suit on souhaite la retirer parce que oui on nous a fait remarquer que c'était pas bien j'ai mis une photo de moi en sous-vêtements dans une pause voilà donc je pose finalement on m'a fait remarquer que c'était pas bien je me suis fait insulter je l'ai retiré sauf que cette photo j'ai beau la retirer cette photo elle a été copiée elle a été enregistrée et cette photo elle peut ressortir on essaye aussi on essaye aussi d'expliquer aux jeunes que sur internet aujourd'hui alors aujourd'hui ils ont 13-14 ans mais quand ils en auront 30 qu'ils seront dans la vie active et qu'ils postuleront pour un emploi il y a des photos pardon qui peuvent ressortir donc on essaye de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de droit à l'oubli sur internet et que c'est pas juste une photo que je mets et c'est pas grave je la retirerai si ça me plaît plus ou si ça a des conséquences on insiste aussi beaucoup sur le droit à l'image alors dans les établissements c'est des choses qui sont abordées avec les parents puisque on est face à des élèves qui sont mineurs comme ils sont mineurs ce sont les représentants légaux qui doivent donner leur accord pour l'utilisation de l'image de leurs enfants dans les établissements scolaires vous le savez bien on fait remplir des formulaires de droit à l'image pour que justement les parents donnent leur consentement le droit à l'image porte bien sur une photo où une personne est clairement pardon une personne est clairement identifiée ou identifiable là en effet le droit à l'image sera obligatoire en tout cas pour la diffusion de la photo ce qui pose problème justement dans les situations c'est une situation qu'on verra tout à l'heure en binôme mais quand une photo est prise j'ai envie de dire volontairement par la victime parce qu'elle y est poussée soit par la menace soit par le chantage la contrainte quand cette victime se prend en photo volontairement et la donne volontairement la photo n'est pas piratée n'est pas volée sur son ordinateur va la donner volontairement à une personne et cette personne qu'est-ce qu'elle va en faire ? cette personne va à son tour la diffuser sauf que cette personne n'a pas le consentement de la victime pour la diffuser donc il y a là une infraction donc c'est très important de revenir avec eux sur le droit à l'image et de leur expliquer ce qu'est le droit à l'image et que c'est quelque chose qui est protégé par la loi par le code pénal mon rôle était aussi de leur faire comprendre qu'il y a des lois pour les protéger et notamment un cadre juridique alors on essaye de les protéger contre les dérives qui peuvent exister surtout avec des élèves de 6ème, 5ème qui alors il y a un décalage entre leur utilisation des réseaux sociaux et leur maturité parce que à la fois se prendre en photo en ayant des poses un peu sexuelles mais finalement quand on leur parle de sexualité ils ne comprennent rien ils ne comprennent pas ils ne voient pas du tout ce que ça renvoie et on voit bien le manque de maturité donc on essaye de leur faire prendre conscience que quand ils discutent avec des gens qu'ils mettent des photos comme ça il y a des gens mal intentionnés et puis aussi sur les informations qu'ils peuvent donner d'eux parce qu'en discutant avec des jeunes on se rend compte qu'il y en a quand même qui donnent leur adresse qui disent où ils habitent le quartier la rue donc c'est aussi de les sensibiliser sur les risques qu'il peut y avoir le fait qu'ils sont retrouvables par des personnes qui sont extrêmement mal intentionnées des personnes qui peuvent être pire plus âgées qu'elles et que oui l'un des risques ça peut aussi être une agression sexuelle alors une agression sexuelle c'est l'enjeu aussi était de leur faire prendre conscience que l'agression sexuelle elle n'est pas que physique eux ils se disent il ne peut pas y avoir d'agression sexuelle je suis derrière mon ordinateur je suis derrière mon téléphone il ne peut rien m'arriver sauf que l'agression sexuelle elle n'est pas que physique elle n'est pas que dans le toucher l'agression sexuelle elle est verbale elle est aussi dans les mots qui peuvent être dits le fait d'imposer à une personne des images thermographiques par exemple tout ça c'est de l'agression sexuelle donc on a essayé de leur faire comprendre que oui il peut y avoir de l'agression sexuelle ils peuvent être victimes d'agression sexuelle via des réseaux sociaux on a également essayé de leur donner des pistes bien évidemment pour éviter cela alors ça paraît peut-être évident mais je peux vous assurer que ça n'était pas pour tous les élèves de ne pas donner de numéro de téléphone sur un réseau social de ne pas donner son adresse de ne pas dire quand les parents sont à la maison ou ne sont pas à la maison montrer son profil à un adulte de confiance quand on peut avoir des doutes c'est important de se faire accompagner alors si ce n'est pas les parents parce que certains parents nous disent mais moi mon enfant il a le droit d'avoir un profil de Facebook que si je suis amie avec lui bon ce qui peut aussi poser enfin en tout cas porter à discussion mais si ce n'est pas les parents ça peut être un adulte de confiance ça peut être en effet quelqu'un du collège ça peut être quelqu'un de l'extérieur un adulte du cercle familial ou pas ça peut être un grand frère une grande soeur mais en tout cas voilà un tiers de confiance qui peut guider également leur dire d'éviter de rencontrer physiquement les personnes rencontrées sur les réseaux sociaux certes il y a les personnes les amis qu'on a acceptées parce que c'est des amis du collège c'est des amis qu'on connait on les connait physiquement bien que là dessus on a aussi de gros doutes qu'un élève de 6ème ou 5ème connaisse 400 à 500 personnes physiquement et personnellement mais il y a aussi les amis qu'on a acceptées parce qu'on a été chatter sur un site et puis finalement cette personne elle nous a retrouvés sur un réseau social elle nous a demandé comme amis et on l'a accepté donc on essaye de leur faire prendre conscience que de rencontrer physiquement une personne qu'on ne connait pas et qu'on a rencontré sur un réseau social c'est extrêmement dangereux il faut être accompagné pour ça il faut en parler un adulte qui lui verra peut-être plus facilement les risques et les dangers que l'adolescent donc ça c'était très important leur rappeler alors le cadre juridique bon là dessus je ne les assomme pas j'avoue que ça c'était plus avec les parents mais leur rappeler la loi de 1978 informatique et liberté sur les données alors ce qui en plus est très important aujourd'hui parce que vous avez je pense tous entendu parler de la réforme RGBD sur les données personnelles avec tout le scandale de Facebook et de ce que Facebook fait ou a fait ou a pu faire de nos données personnelles donc ça c'est important aussi de leur rappeler qu'on peut toujours accéder à ces données et on peut toujours demander rectification ce qui a été aussi important c'est de leur expliquer puisqu'ils n'ont pas vraiment la notion que les photos qu'ils peuvent mettre aussi à partir du moment où ils la mettent alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Facebook parce qu'à l'époque on a beaucoup parlé de Facebook aujourd'hui c'est vrai qu'on a d'autres Facebook pour certains et un peu old school et c'est vrai que là où les jeunes à l'époque étaient très présents sur Facebook les trentenaires les quarantenaires se sont aussi bien appropriés Facebook ce qui a un peu fait fuir les jeunes qui ne s'y retrouvaient plus et vont peut-être aujourd'hui sur d'autres réseaux sociaux peut-être plus adaptés à leur tranche d'âge mais c'était de leur rappeler que les photos qu'on met à partir du moment où on les met on a signé une licence qu'on ne lit pas parce qu'elle fait un certain nombre de pages et bien évidemment on clique sur j'accepte mais que ces photos et bien on est dépossédé de notre propriété ces photos elles restent quand bien même vous voulez fermer votre compte et ces photos qu'est-ce que Facebook va en faire qu'est-ce qu'elles deviennent nos données personnelles c'est pareil alors les jeunes ça ne leur parle pas trop mais quand on leur dit pensez-vous que Facebook soit payant bien évidemment on répond non Facebook ce n'est pas payant je n'ai pas payé pour m'inscrire certes mais est-ce que ça vous surprend que quand vous allez sur Facebook il y ait des publicités en rapport avec des marques de chaussures que vous adorez des marques de vêtements que vous adorez des films que vous avez vus la musique que vous écoutez alors quand on leur pose la question ah oui en effet c'est vrai que c'est bizarre c'est troublant oui parce que vous avez forcément liké vous avez forcément été sur des sites bon ok ils ne vont pas trop où est le problème sauf que c'est de leur dire le problème il est que ces données personnelles ce que vous avez fait c'est utilisé par Facebook et surtout c'est revendu ça veut dire que le réseau social il se fait de l'argent sur votre dos puisque tout ce que vous pouvez mettre de personnel sur vous et tout ce que vous avez pu consulter comme site tous les profils que vous avez pu liker qu'ils soient des profils de particuliers ou des profils de sociétés de marques commerciales et bien tout ça est revendu à prix d'or il y a donc une utilisation qui peut être faite donc ça c'était des choses un peu difficiles pour eux à comprendre mais bon voilà qu'ils entendaient quand même qui pour certains ben voilà les révoltaient un petit peu donc bien les informer sur le droit à la rectification un droit d'accès à leur donnée personnelle alors on est face à des personnes mineures bien évidemment que ce sont les parents qui vont le faire pour leurs enfants et donc bien insister là encore sur ce droit à l'image et surtout essayer de leur faire prendre conscience de l'image qui peut être donnée d'eux sur ce réseau et surtout des dérives qu'il peut y avoir voilà j'ai essayé d'aller vite d'être extrêmement d'aller à l'essentiel j'espère que je n'ai pas oublié certaines choses s'il y a des questions alors je ne sais pas si on a un petit temps d'échange s'il y a des questions n'hésitez pas l'idée voilà c'est peut-être de vous présenter un petit peu ce que nous on peut faire quand on intervient dans les établissements je reviens sur l'accès à la pornographie j'en ai parlé tout à l'heure c'est un souhait de notre part du CIDF de travailler là-dessus puisque je ne sais pas si vous avez peut-être vu la personne qui a créé la maison des femmes alors peut-être Mme Couchot ne va pas connaître la personne dont je ne retiens pas le nom je n'arrive pas à le retenir qui est gynécologue de formation et qui a créé la maison des femmes en Seine-Saint-Denis il est passé sur France Inter il n'y a pas très longtemps il est passé également sur TF1 également parce qu'elle a tiré un signal d'alerte sur des jeunes filles qu'elle peut avoir en consultation très jeunes qui font état et qui peuvent présenter des séquelles déjà faire des séquelles en tout cas leur corps est marqué par des pratiques sexuelles violentes et des jeunes filles finalement qui expriment qu'on est en plus pour des jeunes filles pour qui ce sont les premiers rapports sexuels qui ne savent pas dire si elles étaient consentantes ou pas donc cette notion de consentement aussi on en parle beaucoup dans nos interventions qu'est-ce que le consentement quand est-ce qu'il y a consentement quand est-ce qu'il n'y a pas consentement et quand est-ce qu'on peut voilà se dire parce que des jeunes filles nous le disent j'ai pas dit non j'avais pas envie mais j'ai pas dit non alors est-ce que vraiment j'étais consentante ou pas donc ça c'est très important de le réaborder avec eux avec les garçons aussi surtout de leur dire que quand on dit non c'est non c'est pas oui peut-être je ne sais pas donc voilà la notion du consentement et cette gynécologue explique bien les dérives justement du porno puisque les jeunes filles finalement font remonter que eh bien leur partenaire qui a un petit peu construit son éducation sexuelle sur les films pornographiques qui sont aujourd'hui banalisés puisqu'aujourd'hui le porno est accessible en illimité 24 sur 24 gratuitement donc il y a un accès extrêmement facile c'est devenu une banalisation il y a quand même une enquête qui a été réalisée et qui met vraiment en garde là-dessus un nombre très important de jeunes avant 10 ans enfin 10 ans à peu près je ne veux pas vous dire de bêtises mais c'est de l'ordre entre 80 et 90% qui ont déjà eu accès à la pornographie alors soit parce qu'un copain ou une copine leur a montré soit une pub sur l'ordinateur mais ont déjà eu un contact avec des images pornographiques et ces jeunes filles donc sont marquées sont marquées leur corps est marqué parce que pratique violente alors à la fois le partenaire lui il se dit c'est comme ça qu'il faut faire parce que dans le film pornographique il faut assurer il faut qu'il y ait de la violence et puis de toute façon le film pornographique et que la partenaire elle est toujours consentante même si elle dit non en fait elle veut bien donc voilà c'est là où je dis que la notion de consentement elle est extrêmement difficile pour eux à comprendre et ça c'est un souhait pour nous de travailler alors plus avec les lycées fin de collège et les lycées sur justement les dérives et les risques d'un accès trop précoce et d'un accès trop important abusif à la pornographie voilà je voulais juste rappeler ça et aussi alors j'en parle parce qu'on sait qu'aujourd'hui ces accès à la pornographie et bien voilà c'est sur les réseaux sociaux également on se le partage on se partage les films on a aujourd'hui des adolescents on parle d'addiction à la pornographie au même titre que le tabac et que les stupéfiants et que l'alcool voilà des jeunes adolescents très jeunes 13 ans qui ont besoin de visionner pardon au moins deux fois par jour un film pornographique qui sont en manque s'il n'y a pas voilà ils ne peuvent pas voir un film pornographique donc c'est extrêmement important c'est extrêmement préoccupant et notamment dans la construction de ces adolescents et notamment si on se projette sur les rapports hommes-femmes à venir dernière chose du coup nous réfléchissons également à intervenir enfin c'est pas que nous réfléchissons c'est que nous avons répondu à un appel à projet et nous souhaitons mener en 2019 des actions le plus tôt possible c'est à dire école maternelle école primaire sur les déconstructions des stéréotypes de genre puisqu'on se rend compte que déjà à l'école primaire il se passe des choses alors je dis école primaire école maternelle école élémentaire école primaire dans son ensemble mais voilà intervenir alors pas forcément sur l'aspect de la sexualité quoique en fin de l'école élémentaire on peut aborder des questions comme ça avec eux mais vraiment voilà déconstruire ces stéréotypes de genre puisqu'on voit malheureusement ce à quoi ça peut tendre voilà j'en ai fini j'espère que j'ai pas été trop vite et que j'ai été assez claire merci applaudissements 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 on peut oui est-ce que je vais présenter peut-être oui présenter la situation est-ce qu'on peut remettre les déformes voilà donc avec madame pour eux nous nous sommes entendus précédemment pour que on puisse partir d'un cas concret donc obtenu au cours de l'enquête c'est une jeune fille qui à l'issue des entretiens collectifs en demi-classe a demandé à me rencontrer pour me parler de quelque chose qu'elle ne voulait pas dévoiler devant ses camarades de classe mais qui lui semblait important alors c'est c'est une on va bien sûr c'est anonyme la jeune fille on va l'appeler Lydia je l'ai entendue quand elle était en classe de quatrième et elle nous parle de quelque chose qui lui est arrivé l'année précédente donc alors qu'elle était en cinquième donc vous voyez effectivement déjà le premier intérêt de l'âge ça arrive très jeune donc je vous laisse lire ah tout qu'on ne voit pas ah bon alors je vais vous lire je vais faire la lecture ok oui il y avait beaucoup de textes ça faisait donc quelques semaines que tu étais avec ce garçon oui deux mois est-ce que tu peux me dire comment est venue sa demande le soir on parlait beaucoup ensemble au téléphone on se voyait beaucoup en dehors du collège on faisait même du cinéma des sorties je m'en souviens très bien c'était le lendemain d'Halloween et il m'avait appelé il m'a dit tu vas faire quoi j'ai dit je vais prendre ma douche il m'a dit et c'est assez gênant mais il m'a dit super tu veux bien m'envoyer une photo sur le coup qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là je me suis dit pourquoi je savais que c'était un garçon qui l'a voilà ça je le sais qui l'a qui l'a envie de voir des filles oui ça je le sais je ne suis pas bête donc voilà le contexte comment est-ce qu'il est campé dans une relation hétérosexuelle amoureuse hop je lui ai dit pourquoi je n'en ai pas envie oui toi tu n'es pas comme les autres filles que j'ai eues avant je sortais avec d'autres filles je demandais des photos elle me les envoyait tout le temps tu es bizarre il a commencé à m'insulter qu'est-ce qu'il t'a dit comme insulte tu te souviens il m'a dit t'es une bolosse de toute façon excusez-moi du terme t'es une grosse des choses assez vulgaire je disais arrête je disais arrête après je me suis dit j'ai confiance en lui peut-être je vais lui envoyer cette photo à ce moment-là dans ma tête je ne voyais pas les risques que ça avait envoyer une photo qu'est-ce que tu te dis alors je me suis dit bon je vais lui envoyer une photo c'est qu'une photo dans ma tête je me dis c'est qu'une photo ce n'est rien peut-être que ça va lui faire plaisir tu es dans la douche quand tu fais la photo oui j'avais mis ma main quand même je voulais cacher un petit peu et je lui envoie donc là on a la première pression très forte mais en même temps l'idée du consentement qui est un peu complexe parce que elle dit arrête mais en même temps elle fait il ne l'oblige pas ni à cliquer sur le bouton ni à envoyer donc on a la double détente tout à fait et c'est là quand on leur demande tu étais d'accord ou pas ben non je n'étais pas d'accord mais je n'ai pas dit non et c'est vrai que c'est difficilement entendable aussi pour certaines personnes ben oui mais si tu n'as pas dit non c'est que tu étais d'accord alors si tu n'es pas d'accord il faut le dire et même dans leur tête je trouve que c'est très parlant il y a vraiment cette dualité dans la tête de la jeune fille de dire ben je n'ai pas su dire non en même temps je ne le voulais pas mais bon et aussi cette notion de la pression c'est ce qu'on disait il y a aussi cette contrainte finalement je suis contrainte il y a une pression sociale parce que je vais me faire insulter ma réputation c'est important ils me traitent de boloss bon c'est vrai que eux ça leur parle bien ce terme voilà ben voilà si je ne le fais pas qu'est-ce qui va arriver quelles vont être les conséquences sur ma vie sociale si je ne le fais pas il y a aussi comme le disait madame pour vous tout à l'heure la question de la photo c'est juste une photo alors c'est vrai que quand on n'avait pas les outils du numérique on pouvait donner une photo voilà c'était juste un objet une image qu'on pouvait déchirer perdre ou donner alors que là on a encore cette idée que c'est juste une photo donc il n'y a pas de danger finalement alors que voilà madame pour vous a bien expliqué tout ce qu'on peut faire après avec une photo donc néanmoins entre je ne veux pas je dis arrête et elle capturait quand même sa propre image et l'envoyer il y a tout un cheminement qui se fait je pense dans un temps très court en réalité donc peut-être aussi on peut penser à préparer si ça t'arrive donne-toi du temps peut-être et ça elle cède à la pression alors je le rappelle direct et je lui dis j'ai envoyé la photo il était content comme il était content j'étais moi-même contente ça lui plaît voilà quel objectif tu pouvais avoir de lui envoyer l'objectif de c'est bizarre ce que je vais dire à ce moment là il y avait beaucoup de filles qui lui traînaient autour parce que c'était pas le plus beau mais il était apprécié des filles il était plutôt beau garçon alors qu'est-ce que tu dis au moment où tu l'envoies il va se dire que parmi les filles qui lui tournent autour je suis la meilleure je suis mieux que les autres je suis mieux que ces filles-là tu es la plus belle à ses yeux oui et elle vit donc là on a aussi vous savez cette concurrence de séduction dans cet univers hétérosexuel à laquelle elle accède elle-même en quatrième quand je l'ai vue c'était une jeune fille déjà vraiment mature physiquement dans son apparence donc on peut imaginer que l'année précédente elle était aussi mûre je n'ai pas précisé le jeune garçon a le même âge qu'elle ce n'est pas un adulte plus âgé ou un adolescent plus âgé donc il y a une espèce de rapport d'égalité dans aller vers l'hétérosexualité vers la sexualité hétérosexuelle à ce moment-là alors c'est important de le rappeler le fait qu'ils aient le même âge parce qu'on voit que dans certains cas d'agressions sexuelles on voit justement des agressions sexuelles de mineurs sur mineurs et notamment j'en parlais par rapport à l'accès à la pornographie de jeunes mineurs garçons mineurs qui je ne vais pas dire qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font mais qui ont quelque part envie de reproduire ce qu'ils voient et on se retrouve à avoir des agressions sexuelles non pas de majeurs sur une victime mineure mais de mineurs contre mineurs là on a vraiment un passage avec des pressions directes donc quand tu le rappelles il est content qu'est-ce qu'il te dit ? il m'a dit et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de pourquoi j'avais envoyé la photo il m'a dit c'est super comme ça si tu fais ta meuf tu sais ce que je peux faire avec et qu'est-ce que ça te fait quand il te dit ça ? c'est horrible je lui envoie quand même mon corps pour envoyer son corps il faut avoir une totale confiance en la personne ce n'est pas n'importe qui je ne suis pas bien je suis trahi je sais que si je casse il envoie la photo tu te sens comment alors ? je me sens dépendante dépendante d'une personne je sais qu'il a des photos de moi il avait un contact sur un réseau social avec ma soeur je ne voulais pas du tout que cette photo arrive entre les mains de ma famille tout simplement il a commencé à pardon à partager des photos avec son meilleur amour là on a tout un ensemble contextuel qui voilà où on a toute une strate de conséquences qui vont s'additionner les unes et les autres d'abord au niveau personnel bien sûr elles se sont trahis puisque elle s'était dans un don de soi un don de son corps envers son amoureux qu'elle avait fait finalement cette photo et lui à partir de cette photo il fait un dossier alors on sait bien dans les cas de divorce etc la revenge porn prend une grande part maintenant dans les actualités mais je dirais que ça a toujours existé on allait faire épier les personnes voilà donc c'est pas très nouveau non plus mais n'empêche que là il capture cette photo il la garde et il fait un dossier avec ça c'est d'abord pour faire voilà un outil de chantage et dans d'autres contextes que le contexte ici les jeunes nous ont beaucoup parlé de ces dossiers ils ont des dossiers sur tout le monde sur les copines sur toutes les copines sur tous les copains de la classe ils ont des dossiers donc ils capturent tout ce qu'ils peuvent prendre pour avoir des moyens de pression sociale alors moi je rebondis sur le fait qu'il utilise la photo donc il réceptionne la photo et qu'il commence à la partager avec son meilleur ami là on est sur une photo qui est partagée avec le meilleur ami nous on a eu connaissance de lycée enfin en discutant avec des lycées alors on est sur des lycéens et puis des collégiens deux cas de jeunes filles en tout cas qui ont au moins deux cas de jeunes filles qui ont fait savoir qu'elles avaient une relation donc avec un jeune homme un jeune lycéen et que ce lycéen à un moment donné a fait comprendre à la jeune fille que si la jeune fille est très amoureuse si elle voulait que ça continue et qu'ils restent ensemble ben il fallait partager il fallait partager à ses amis donc on a eu deux situations comme ça de jeunes filles qui se sont retrouvées à avoir des relations sexuelles avec des amis du garçon c'était ça ou c'était la rupture et la jeune fille se retrouvait et encore la notion de consentement est très floue se retrouvait à avoir des relations sexuelles qu'elle ne souhaitait pas mais elle ne disait pas non parce qu'elle ne voulait pas perdre le garçon donc c'est vrai que là c'est une photo et puis on voit plus tard c'est plus qu'une photo un autre élément de pression qui est vraiment à la fin il avait un contact avec un réseau social sur un réseau social avec ma soeur et là bien évidemment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui doit rester entre ados ne doit pas revenir à la famille bien évidemment donc on a aussi cette pression et ça devient complexe comme vous le disiez tout à l'heure comment finalement ils sont pénalement responsables comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la famille qu'est-ce que l'on dit qu'est-ce que l'on ne dit pas jusqu'où on ne le dit pas et là il y a une pression sociale il ne faut pas que ça arrive à ma famille parce que je vais avoir une sale réputation dans ma propre famille et c'est quelque chose qui est vraiment à entendre quand on a parlé du nombre de jeunes qui ne veulent pas parler aux adultes ne souhaitent pas parler aux adultes pour un grand nombre dans l'établissement mais pas davantage dans leur famille donc on a un vrai problème nous adultes d'accès à ces éléments-là parce que il y a une c'est pas une méfiance c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça comment est-ce que je peux parler de mon accès à la sexualité ou de grosses bêtises que j'ai pu faire à un adulte sans qu'il y ait des conséquences qui sont au premier chef m'enlever mon téléphone portable m'interdire voilà auparavant c'était on vous interdisez de sortie là il y a encore davantage on bouge donc il m'a dit oui j'ai juste envoyé la photo à mon meilleur ami mais t'es sérieux je sais que si je me dispute avec lui il y avait des photos très très des photos s'il n'est pas sur un réseau social ou même sur google on peut poster des photos la photo elle va tourner partout cette photo elle ne va jamais être supprimée et ça ils en sont conscients 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 et la viralité le fait que ce soit pour toujours présent ils l'appréhendent dans leur grande majorité et c'est quelque chose dont ils sont voilà qu'ils ont en tête et finalement elle fait le tour cette photo des collégiens me menaçaient d'envoyer ça à ma famille tout le collège pratiquement était au courant dans la cour dans les couloirs quand je marchais on me regardait de haut en bas on me dévisageait tout le monde le savait on me filmait et on me disait alors Olivia ça fait des photos on me criait ça pute tu n'as pas honte on criait et on venait autour de moi ça passait par le bouche à oreille et par les textos donc on voit bien la viralité et la pression supplémentaire que va mettre cette viralité puisque c'est l'ensemble du collectif du face à face si vous voulez tous les enfants de la classe et tous les enfants de l'école vont être avertis et bien sûr ça amplifie le phénomène et ça le maintient dans une durée qui peut être assez longue alors les effets psychologiques sur Livia bien sûr à ce moment là je le déteste intérieurement je ne peux pas aimer une personne qui me fait du mal franchement je ne suis pas bien j'ai été vraiment anéantie je ne savais pas à quel point j'étais entre guillemets débile d'envoyer cette photo je ne savais pas il n'empêche qu'elle est restée avec ce jeune garçon encore pendant plusieurs mois tout en sachant qu'il y avait ces choses là il n'a pas rompu immédiatement donc on peut parler d'une intériorisation du sexisme aussi le fait de finalement c'est tout à fait ce que vous dites accepter la situation comme étant celle qui peut-être c'est peut-être comme ça finalement les relations filles-garçons c'est peut-être ça à l'ordinaire alors je sais ce qu'elle dit c'est que je m'en suis sortie renforcée j'ai compris qu'il fallait quand même être méfiante mais que finalement les choses sont ce qu'elles sont et qu'on est simplement peut-être un peu plus attentive mais voilà il n'y a pas d'idée de porter plainte immédiatement il n'y a pas d'idée de rompre il n'y a pas d'idée d'une question de droit l'idée du droit ne vient même pas à l'esprit de ces jeunes filles je répondis quand même tout à l'heure sur ce que vous disiez le fait qu'à l'école tout le monde finalement se mettait à la menacer également en gros si tu ne fais pas ça je vais envoyer la photo à ta famille c'est là où on voit bien cette notion de harcèlement parce qu'on parle de harcèlement mais le harcèlement c'est bien cette notion ce qui caractérise le harcèlement c'est la répétition et cette jeune fille de manière répétée que ce soit par l'auteur c'est à dire celui qui la contraint parce qu'on est bien face à une contrainte qui la contraint à prendre cette photo et à lui envoyer que ce soit par les autres collégiens qui la connaissaient de près ou de loin il y a cette notion de harcèlement le harcèlement est clairement caractérisé alors je n'ai pas je n'ai pas montré l'ensemble de l'extrait mais elle parle à un moment donné de ce qui se passe en classe puisque bien sûr ses camarades de classe sont avertis ne lui parlent plus la mettre tout à fait la marginalise dans tous les temps communs de classe dès qu'elle lève la main pour parler au professeur se moque d'elle chuchote disent des choses s'envoient des textos pendant qu'elle est en classe donc elle en a vraiment souffert au sein même de l'établissement alors dans les effets d'actualité ou quand on discute avec les chefs de l'établissement ils nous rapportent souvent les faits qui émergent mais là on est sur un terrain un climat scolaire de harcèlement qui est tout à fait invisibilisé c'est à dire que ni les professeurs ne vont se saisir de cette situation pour dire mais qu'est-ce qui se passe t'as plus d'années tiens qu'est-ce qui se passe cette jeune fille c'est notre chute comment est-ce qu'on peut comprendre les choses non personne ne va s'en occuper on est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait étouffé et qui est rendu invisible alors qu'elle-même vit ses situations de harcèlement au quotidien tout à fait pour vous finir quand même sur une note positive et vous dire l'issue de ce fait la maman a été avertie par la maman d'une copine cinq mois après cinq mois après les faits et ça s'est duré donc quelqu'un a averti la maman d'Olivia qui s'est plainte au niveau en premier lieu de l'établissement l'établissement a dit ça ne nous concerne pas puisque c'est sur les réseaux sociaux on est dans la sphère privée il y a aussi une question de droit là et ensuite ils ont porté plainte auprès de la gendarmerie sphère privée c'est assez étrange mais oui c'est la sphère privée parce que ça se passe en dehors de l'école sauf que internet et tout sauf une sphère privée mais voilà c'est là dessus que je m'en dis dans l'extrait en effet la maman j'ai eu connaissance de l'extrait donc en amont et la maman donc a prévenu l'établissement qui en effet a décliné toute responsabilité ce qui là aussi est discutable parce que ce sont des choses qui se passent malheureusement aujourd'hui qui se passent aujourd'hui dans les établissements ils ont leur portable ils ont leurs outils c'est assez contestable qu'un établissement n'assume pas sa part de responsabilité ou en tout cas si c'est pas sa part de responsabilité c'est se dire je vais être vigilant je vais faire en sorte d'aider cet élève après tout ce sont des élèves de l'école ils sont tous à priori scolarisés à l'école faisons quelque chose ne laissons pas cette famille se débrouiller alors il y a eu le dépôt de plainte mais c'est vrai que la maman elle a su par la maman d'un autre camarade ou d'une camarade parce qu'elle a vu la photo donc c'est intéressant même de voir que cette photo en effet elle fait le tour comme ça et elle va extrêmement loin juste deux minutes ça fait écho à une situation que moi je n'ai pas eue mais que mes collègues de Rennes ont eu à traiter parce qu'il y a un CIDF aussi alors il y en a un dans chaque département il y en a un à Rennes d'une jeune fille qui a été filmée pendant qu'elle avait une relation sexuelle bon elle l'a fait avec son compagnon enfin son petit copain sauf que le petit copain a diffusé la vidéo à des copains ça a été assez loin et une maman s'est plaint à l'établissement et a déposé plainte contre les parents de cette jeune fille en disant mais regardez ce que votre fille fait et ça a été tellement que cette jeune fille a dû changer l'établissement les parents ont changé de ville parce que c'était devenu tellement insupportable ça les a poussé à déménager changer de ville changer d'établissement donc voilà aussi les conséquences alors pardon nous allons juste prendre une seule question parce qu'on est vraiment vous allez beaucoup nous en vouloir on en est vraiment tenu par le temps donc une question et puis ensuite donc Soisic viendra nous donner les éléments pratiques pour la journée et parmi nous les chanceux qui sont inscrits aux ateliers de nos deux intervenants pourront continuer les échanges qu'est-ce que le risque le jeune homme qui a utilisé cette photo également et enfin deux mois avant et qu'est-ce que les autres est-ce qu'il y a une poursuite pour les élèves enfin tous ceux qui ont participé finalement parce qu'il n'y a pas que le jeune homme il n'y a pas que le jeune homme tout à fait il y a la diffusion de la photo à d'autres personnes alors c'est un pardon c'est un non-respect du droit à l'image le fait de diffuser une vidéo une photo de vous en plus à votre insu c'est une rupture du droit à l'image c'est un délit donc ce sont des années de prison alors de mémoire 3 ans de prison et 75 000 euros d'avant alors ça ce sont des peines maximum ça ne veut pas dire que la personne aura ça le jeune homme après il a une question d'âge il faut savoir qu'à partir de 13 ans on peut être privé de liberté donc concrètement le jeune homme oui il risque une peine d'emprisonnement alors pour des mineurs de 13 ans et jusque 15 ans on n'est pas dans des prisons en tant que telles maison d'arrêt on est dans des centres éducatifs fermés mais c'est quand même une peine d'emprisonnement maximum je parle et dans les films est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont effectivement qui ne sont pas de ce qui risque alors on n'a pas de je n'ai pas de chiffres sur ceux qui sont condamnés maintenant dans les retours qu'on a non c'est difficile c'est difficile parce que parfois il est difficile de remonter jusqu'à la personne il est difficile d'identifier ou alors il est difficile de prouver que cette personne a diffusé les traces disparaissent c'est pour ça qu'on conseille beaucoup aux victimes de faire enfin aux victimes généralement quand on les voit les victimes c'est souvent bien après mais c'est de faire les captures d'écran de s'aménager les preuves matérielles les victimes ont du mal à comprendre et moi je le comprends très bien qu'on leur dise désolé votre histoire on comprend c'est très grave mais nous on n'a aucun élément matériel aucun élément objectif et ça pour la justice c'est extrêmement important et malheureusement il y aura peu de suites si on n'a pas ces éléments là est-ce que vous avez terminé oui bien et bien nous allons remercier nos intervenants c'était vraiment passionnant et donc je vais donner la parole à Soazic qui voilà va vous vous donner les points de rendez-vous pour que personne soit dans l'errance dans l'Agnon même si c'est une petite ville merci merci